C'était quoi ? Je sais pas Ah c'est vrai gars, c'est la truc, c'est pas la même chose que j'ai fait ça Je pleure vraiment ça, tout de suite J'ai rarement vécu ça quoi, tu vois Putain, l'enchaînement c'est dingue Je peux pas expliquer Non, incroyable Moi j'ai jamais vécu ça de ma vie quoi Je prends la route pour rejoindre une maison que vous connaissez bien Une demeure qui est le théâtre de phénomènes paranormaux Cette fois-ci je ne serai pas seul Alex m'accompagnera dans cette nouvelle enquête pour tenter de percer les mystères qui entourent cette sinistre maison Tiens du coup je te passe celle-ci C'est toi ? Non ? Non, je te jure c'est ma vie c'est pas moi C'est la cloche qui a sonné là Est-ce que c'est pas remise ? Ah non, moi je l'ai arrêté avec mes doigts C'est la cloche hein ? Je te le jure sur la vie c'est ma cloche Attends je prends de ça là T'as à prendre euh... Ah oui je prends ma langue Quoi ça fait ? C'est quoi quoi ça fait ? Des rigues sur toi c'est normal ? Ouais c'est pour l'expo Ok Ok attends On a une fréquence Oh ! Oh le pote ! Oh le pote ! Oh merde ! T'entends ? C'est dingue on avait pas commencé Il y a la clé le pote Attends faut juste que je prenne une off Pour toute façon tout est fermé là Ok Ok tu peux couper ça là si tu veux Ok Bon les amis Bonsoir à tous L'enquête commence précipitamment Je suis donc avec Alex juste ici On va mener une nouvelle enquête paranormale dans cette fameuse maison Vous la connaissez probablement étant donné qu'il s'agit de le lieu de la dernière enquête Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de revenir sur place au vu des phénomènes que j'ai capté Et en fait avec Alex là on est assez perturbé parce que le pod vient de se déclencher sans aucune raison On n'avait pas encore commencé l'enquête, on vient juste de placer les caméras dans les différentes pièces Et surtout en fait il y a la cloche qui est positionnée sur la rambarde de l'escalier On l'a clairement entendu sonner en fait Alors qu'on était là Donc on va tout de suite commencer l'enquête On va aller dans un premier temps voir cette fameuse cloche On va se représenter Bonsoir je m'appelle Jordan C'est le pote qui réagit Ah non mais c'est pas possible qu'elle puisse bouger toute seule en fait Et puis il faut cogner fort dedans Même comme ça bouge pas Ah ouais c'est pas possible Wow Le pote qui réagit encore une fois dans cette pièce quoi Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher l'appareil ? Si vous êtes avec nous ce soir ici pourriez-vous s'il vous plaît le refaire ? On peut voir qu'il y a une LED qui s'allume mais on entend pas le son Je vous avoue que l'ambiance, l'atmosphère est très pesante Et ça me fait un peu étrange de revenir ici Au vu encore une fois des phénomènes qui se sont passés La première fois j'étais seul Là je suis accompagné d'Alex donc c'est C'est vrai que c'est un peu plus rassurant d'être deux Mais l'ambiance honnêtement elle est vraiment particulière Ok je vais prendre le K2 mais ça prend le temps Notre enquête vient à peine de commencer Nous avons entendu le pod réagir au sous-sol de la maison Et ce déclenchement s'est produit sans aucune raison apparente Il est à noter que le pod s'était déjà déclenché lors de ma première enquête dans cette maison Il est important de savoir que le pod réagit très rarement au cours de mes enquêtes Voilà donc le K2 est allumé, encore une fois les portables sont coupés Il y a plus d'électricité dans la maison Encore en théorie Aucune interférence n'est censé le faire déclencher Mais encore une fois on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver Donc bonsoir je m'appelle Jordan Si quelqu'un est ici Dans cette maison avec nous Pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester En faisant soit un bruit Ou en touchant l'un de nos appareils Celui que j'ai dans ma main par exemple Celui qui est posé sur cette table Ou l'appareil qui est posé dans la chambre juste au-dessus Il s'agit d'un thérémine, c'est un instrument de musique Alors vous allez le voir j'ai disposé Donc différentes caméras dans les différentes pièces Donc notamment dans cette pièce là C'est le sous-sol entre guillemets Mais ça reste plus le rez-de-chaussée on va dire de la maison J'ai une caméra également dans la chambre à l'étage Et j'ai surtout disposé différents détecteurs de présence Et qui correspondent en fait aux pièces, aux différentes pièces Je vais vous montrer, j'en ai mis un notamment Juste ici vous allez voir quand je passe devant Voilà, si quelque chose passe devant le détecteur Alors tout simplement Un phénomène vient d'être détecté dans la cave Voilà, ça me permettra de savoir en fait que Un phénomène vient d'être détecté dans la cave Ok je vais m'éloigner Ça pourra tout simplement me permettre de savoir S'il y a un événement ou quelque chose qui se produit Et que je suis pas à l'endroit même Et bah je pourrais me diriger en fait directement dans la pièce en question Ça pourra m'avertir et Et m'indiquer où me rendre Donc voilà j'en ai disposé un donc au sous-sol ici Un dans la chambre au premier étage Et également un dans la cuisine Ok On va remonter, je vais quand même essayer de voir pour changer la pile Du pod en plus Pour être sûr que Qu'il y ait pas d'anomalie Attends je vais voir quand je secoue un peu l'escalier Ok Ah c'est impossible Je sais pas si la caméra elle l'aura filmé La caméra du bas Ok Ok Ok, c'est pas toujours un morceau Ok 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 T'itarian Toujours petit Là tout ce que je fais Tu fais quoi exactement à la Jordane ? Ouais si tu veux je l'envolge C'est la pile ? on met la pile mais depuis quand il me pile a fait déclencher ouais ouais c'est pour ça maintenant c'est pas beau aussi oh putain c'est quoi tu es derrière c'est pas moi ah c'est pas le pote ça n'a rien à voir non non ça n'a aucun rapport tu vois ça n'a rien à voir oh mais là la pile ah non non tu vois ça n'a rien à voir ok alors le pote je vais le retenir dans la main est-ce que c'est vous qui faites déclencher cet appareil si c'est vous pourriez-vous s'il vous plaît cette fois-ci pardon toucher l'appareil qui est posé sur la table c'est fou qu'est-ce que c'est que je me déplace ouais on a besoin d'un grill qu'est-ce que ça montre une présence qu'est-ce que c'est une direction je veux dire arrêtez le cadeau au moment précis ça s'intensifie tu vois plus rien et là là ça déclenche comme c'est que ça montre une présence parce que je souhaitais que j'aille tout droit ici ou ici ici c'est un truc de fou là ça le fait vu arrête ah mais dès le départ et là c'est quoi ce truc de vrai se passe quoi attend si je le pose est-ce que vous êtes présent sur ce lit il a déclenché attend je vais l'éteindre et le rallumer ouais c'est ce que je fais souvent ok on va monter à l'étage pour voir si ça le fait parce que c'est que ici tu vois si ça le fait aussi à l'étage fort comme là c'est peut-être un peu fonctionnant mais enfin ça ne l'a jamais fait ça mais dis bien que le pod fonctionne s'allume déjà j'ai jamais vu ça c'est très mal oh ça contient c'est mal t'as le téléphone bien éteint tout est éteint ok on va descendre est-ce que tu peux regarder la cloche c'est la bouger est-ce que je l'ai bloqué la cloche ok non non elle ne bouge pas ok j'ai accepté ça t'as entendu comme un bruit moi j'ai entendu comme un ouais c'est ça ça fait comme un bruit toi tu penses peut-être à une voix moi j'aurais dit plus un bruit mais ça c'est pensé à la bruit ouais il y a la caméra qui est dessus pourriez-vous s'il vous plaît si c'est possible toucher la petite cloche qui est accrochée sur la remparte de l'escalier si c'est possible pour vous s'il vous plaît ou vous manifester d'une toute autre façon attends c'est moi ou elle bouge là ou c'est moi elle bouge hein non oui elle bouge attends le voit la caméra ou pas ah oui clairement il y a quelqu'un avec nous je tiens à le préciser il n'y a pas de vent aucun courant d'air il y a quelqu'un avec nous il n'y a pas que ça s'intensifie ouais c'est ouf ouais ça s'intensifie oui on dirait un pendule le truc attends regarde ce que je vais faire je ne sais pas si je l'ai pris avec moi mais j'ai un appareil qui permet de détecter le vent pardon ah je ne l'ai pas pris on a pu calculer le vent dans la pièce mais c'est vrai que c'est dingue quoi je vais me permettre de l'arrêter il n'y a pas de détecter là devant il n'y a rien et puis je veux dire c'est là le sous sol il est complètement fermé tu vois de partout quoi en plus est-ce que tu peux dire qu'on en parlait juste avant de cette cloche oui c'est vrai en plus pour rigoler je dis à Alex en fait en lui disant visiter rapidement la maison et je ne sais plus ce que je te dis mais je te dis imagine la cloche a a se déclenché a réagi pendant l'enquête et on en rigolait on va dire non attends t'es fou surtout tu disais les têtes importantes et tout oui c'est ça c'est ça ce que je disais ah j'aime pas quand ça fait ça je sais qu'on est là encore une fois pour avoir des résultats c'est sûr mais quand ça se produit en fait c'est surtout quand c'est des événements qui sont compliqués à expliquer rationnellement mais il faut être là en plus il faut vraiment je pense que c'est clairement ça qui a déclenché tout à l'heure enfin qu'a bougé non mais c'est à dire il se cloque c'est à dire est-ce que c'est vous qui avez touché la petite clochette qui est accrochée sur la rambarde si oui n'hésitez pas à déclencher l'un de nos appareils s'il vous plaît nous ne sommes pas là pour vous déranger on aimerait tout simplement entrer en contact avec vous vous poser quelques questions je suis déjà venu une première fois comme je vous l'ai dit et j'ai ressenti une atmosphère pesante et vous aviez l'air d'avoir besoin de d'aide peut-être ou de sérénité wow t'as entendu ? ouais vous pouvez recommencer s'il vous plaît oh c'est effrayant parce que du coup il y a l'ombre de la cloche qui ah oui tu la vois je la vois pas de là où je suis la cloche elle est juste derrière elle est énorme tu peux reposer la même question que tu as faite là j'ai posé quoi comme question je ne sais plus je sais pour ça je suis désolé les amis c'est vrai qu'on est un peu sous tension mais c'est que encore une fois on n'a pas eu le temps de commencer réellement l'enquête que des phénomènes se sont déjà produits c'est vrai que ça nous mène dans une ambiance très particulière on essaye vraiment de se concentrer ouais c'est ça tu as à peine posé des affaires déjà il y a tout qui s'enclenche c'est ça et heureusement les caméras étaient allumées pour une fois t'as été au rangon n'hésitez pas à passer également si vous le souhaitez devant nos détecteurs comme ceci les petits boîtiers blancs vous pouvez passer devant un phénomène vient d'être détecté dans la cave voilà n'hésitez pas à passer devant si vous le souhaitez et peut-être que l'appareil pourra vous vous capter capter votre présence et cela nous permettrait de savoir que vous êtes bel et bien avec nous présent ici on va retourner à l'étage voir si le cadeau lui réagit toujours est-ce que la cloche elle est statique elle ne bouge plus du tout là elle a arrêté elle ne bouge plus on va essayer de me monter dans l'escalier tout doucement sans ne pas mouvement d'air normalement la caméra du bas toute façon elle est censée la capter je pense je vais essayer de retourner sur la photo comme la dernière fois que je suis venu est-ce que vous êtes présent sur l'une de ces photos si notre présence vous dérange n'hésitez pas à nous le faire savoir s'il vous plaît en faisant soit un bruit ou en déclenchant nos appareils s'il vous plaît on aimerait être sûr que quelqu'un nous voit ou nous entend si vous êtes au rez-de-chaussée n'hésitez pas à nous rejoindre au premier étage en empruntant les escaliers j'ai vraiment un sentiment horrible de on part en fait ouais une oppression tu vois c'est plus oppressant en bas ouais complètement mais toi là on dirait comme un froid un vent glacial enfin il n'y a pas de vent mais ça fait un froid glacial tu sens cette fraîcheur ? non j'arrive pas à le sentir ah si il y en a un peu ouais moi je la sens bien ça consente comme quelque chose de ouais tu sais ça fait pousser quand je vais poser le cadeau là pour l'instant je vais prendre rapidement le spirit voice pour voir si il arrive à nous dire des mots peut-être intéressants tu l'as utilisé enfin ouais je l'avais utilisé ici notamment surtout en mode Ouija pour une expérience là ce qui serait fou c'est que ça nous dise cloche, cloche ça serait incroyable voilà la coïncidence alors auriez-vous un message s'il vous plaît nous faire passer au travers de l'appareil que j'ai dans la main Pod Pod oh putain on arrête Pod tu me le jures ? Pod et le K2 ? aucun ? aucun quoi ? oh le K2 oh j'aime pas j'ai des frissons je te le jure j'ai des frissons tout mon corps comment ça Pod attend je vais aller voir s'il se déclenche attend t'as le K2 qui s'enclenche je te le jure j'ai des frissons aussi il réagit plus là c'est la première fois c'est fou parce que c'est la première fois que j'ai le mot Pod et en plus le Pod s'est déclenché ici encore une fois je le dis souvent ça peut être de simples coïncidences mais là faut avouer que c'est quand même vraiment trop boulant le Pod est juste ici c'était le K2 qui s'est excité en même temps ouais ouais au même moment espérer espérer on a eu aucun espérer le Pod pourriez-vous déclencher s'il vous plaît le Pod justement pourriez-vous s'il vous plaît déclencher le Pod qui est posé sur la table si c'est possible pour vous ou faire maison non arrête ça fait mouche depuis tout à l'heure c'est toi il y a eu un craquement là je n'ai pas entendu croyez-vous de nous en dire plus s'il vous plaît sur vous ou sur l'histoire de la maison s'il vous plaît t'as entendu ça ? non c'était vraiment un craquement de bois non c'est très bien restauré non mais arrête c'est un truc de ouf non j'ai entendu et j'ai dit quoi ? t'as entendu là j'ai entendu ? oui oui mais attends parce que juste avant j'ai dit vous pourriez-vous m'en dire plus sur l'histoire de la maison ou ce qui s'y est passé et ça te dit restaurer restaurer au départ aucun et là ça te dit restaurer les coïncidences on sait que cet appareil ça pioche des mots mais les coïncidences sont trop folles et là c'est vrai que c'est fou non moi ce qui me choque c'est pod quoi j'ai jamais eu le mot pod et toutes les vidéos que j'ai pu voir avec le spirit voice et j'ai jamais vu le mot pod sortir et le K2 qui s'excite juste après et en plus c'est ça et le bruit en bas un enchaînement alors pourriez-vous s'il vous plaît si c'est bien vous qui est entré en contact avec nous via l'appareil qui est posé juste ici pourriez-vous s'il vous plaît tapez deux coups comme ceci allez-y on vous écoute on ne fait plus de bruit pourriez-vous me dire s'il vous plaît ce qui vous est arrivé ? 63 ans 63 ans que vous êtes-il arrivé s'il vous plaît pour avoir regardé regardé que souhaitez-vous qu'on regarde principal principal pièce principale pièce principale peut-être non regardez quelque chose j'ai mis qu'est-ce que vous souhaitez qu'on regarde ça a dit principal au niveau du Thérémie tu peux aller voir ouais se faufiler se faufiler et là on est en train de se faufiler dans l'escalier ça je te le jure j'étais sur ma vie que j'ai des frissons qui me lépoilent quand il m'a dit potes j'étais vraiment pas là ça me l'a fait encore même là tu vois je me sauve ça et c'est la pluie dehors c'est que c'est oppressant quoi ouais c'est oppressant t'étais tout seul la dernière fois quoi ouais les événements étaient plus espacés ouais ouais et là c'est un enchaînement on a même pas eu le temps comme si il y avait une continuité de ce que tu avais fait tu sais on a même pas eu le temps de rien faire en fait c'est la première fois que ça me fait ça tu sais la vraie peur pour moi sincère tu sais enfin le c'est dur et c'est vrai en plus c'est vraiment pas face caméra c'est la vraie peur en fait de violette pas bien quoi en fait ouais ça m'a rendu nerveux tout de suite tu sais n'hésitez pas à nous faire passer des messages au travers de cet appareil pour qu'on puisse en apprendre davantage sur vous qui vous êtes ce qui vous est peut-être arrivé non vivant vivant pouvez-vous taper duperi duperi connu connu non c'est juste des mots tu sais qui enchaînent qui font mouche en fait qu'il n'y a pas, c'est pas genre je sais pas, église ou d'un coup, crayon ou est-ce que vous pouvez répondre à ça ? je vais aller dans la chambre pour voir il y a également un détecteur dans cette chambre il est mis un peu plus loin donc on ne va pas passer devant il est juste là-bas la télépathie excusez-moi pourriez-vous s'il vous plaît nous rejoindre dans cette pièce si vous êtes ici et pourquoi pas passer devant ce détecteur de présence qui est posé contre le mur 105 ans 105 ans vous pouvez venir également jouer avec l'appareil de musique qui est juste ici en venant toucher l'antenne déclaration un phénomène vient d'être détecté dans cette chambre au premier étage attends, il me détecte de là, ça veut dire ? attends il me détecte pas il me détecte pas si je mets ma main là j'étais exactement comme ça est-ce que je m'apprêtais à toucher l'antenne ? on revient en arrière on fait le mouvement on rationalise un phénomène vient d'être détecté dans cette chambre au premier étage vous êtes là avec nous ? attends là c'est impossible je suis super loin quoi tu vois la pièce principale ça devait être là attends recule toi Alex et filme-moi avec du recul qu'on voit tu vois par rapport à la distance quand même tu me fais flipper tu me fais aller derrière là tout seul là c'est pas moi non mais c'était pas toi tout à l'heure attention le truc t'es parti le truc s'ample et s'ample on sait quand t'es parti est-ce que c'est vous qui êtes au milieu de la pièce peut-être ? si oui je vais faire un truc Jordan je vais faire un truc juste devant tu es passé devant tu vas dire ? un phénomène vient d'être détecté dans cette chambre au premier étage il faut dépasser la chaise en fait un phénomène vient d'être détecté dans cette chambre au premier état il salue tout de suite quand tu passes que toi t'es parti et là d'un coup il salue quand t'es au-delà alors nos caméras sont peut-être capables de capter votre présence donc n'hésitez pas à passer devant celle-ci et vous pouvez toucher l'antenne de l'appareil l'instrument de musique qui est posé sur la chaise vous pouvez toucher l'antenne et ça pourra jouer de la musique tu vois l'esprit d'où il se déclenche plus il y a quelqu'un en bas il y a quelqu'un en bas comme si c'était le pote qui bouge qui avait bougé mais ça faisait comme un chant tu sais alors je pensais que c'était le pote tu vois mais genre ça fait tu sais quand il l'enclenche juste aux trois leds tu sais ça faisait comme un chat en fait de toute façon il y a la main en bas je sais pas si ça se voit mais j'ai la main qui tremble je pense que ça se voit un peu à l'image après l'instabilisé donc je sais pas si ça va trop se voir ouais non tu te rends mec ouais ça se voit ouais ouais mais je t'ai dit je te jure c'est je te jure sur les deux mes gosses que j'ai sur mes gosses je te jure que j'ai vraiment eu vraiment la frousse quoi on va retourner on va ouais j'ai eu des choses mais là franchement c'est j'ai l'impression que ça a essayé de nous effrayer ou je sais pas tu vois attends je vais le poser là pour voir attends je vais me décaler là elle bouge pas d'amis non non elle bouge pas trop bizarre est-ce que je sais même pas quoi dire parce que du coup il je vais m'éloigner il serait moins sensible là on a tu sais par électronique toujours par là bas ouais proche de la caméra je voudrais pas tenter quelque chose de moins électronique plus organique tu sais genre les baguettes comme ça ouais où tu te poses là ouais je pense que ça va être intéressant il y a trop de mouvements là ouais je suis d'accord qu'on essaye de se poser tu vois dans une pièce ouais parce que là je sais pas si t'as remarqué mais on a vraiment l'impression que ça nous effraie tu vois ça nous amène en bas ça nous remonte et on a l'impression de faire que ça tu vois ok donc les amis je pense que on va faire ça on va remonter on va prendre les baguettes on va essayer de souffler 5 minutes là pour se remettre un peu dans de bonnes conditions parce que c'est vrai que là c'est on s'éparpille mais c'est que vraiment encore une fois on essaye de comprendre tout ce qui se passe d'analyser les différents bruits je l'ai entendu j'ai entendu je l'ai entendu on va s'éparpille 3 fois qu'on se passe ouais ok j'ai coupé le spirit voice peut-être pour l'instant là c'est qu'on a deux émotions ouais c'est ça on va essayer de de se reprendre et on va prendre des baguettes ok j'ai tellement peur qu'il y a un truc qui m'attrape le pied en fait ouais j'ai vraiment le sentiment j'attends, t'avais des trucs mais tu vois comment t'as fait tout seul là de descendre là franchement c'était moins angoissant tu vois je veux dire l'atmosphère elle était pesante mais c'était quand même moins angoissant là t'as l'impression tu vois je sais pas comment t'expliquer mais comparé à la première fois que je suis venu je me sens beaucoup suivi, observé je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui oui tu sais ce que je te disais oh je me sens bien classique dès que je dis ça en fait y'a un truc qui se passe moi je le dis souvent c'est quand c'est très calme tu vois là on a après moi je t'ai fait toute la visite ouais on a commencé à déballer le matériel c'était très calme calme était même toi tu l'as dit je me sens très bien et souvent les lieux où tu te sens bien et que c'est très calme à chaque fois c'est là où j'ai eu des résultats ou des phénomènes étranges tu vois tu sais j'ai eu le sentiment de tu sais quand t'es seul et que tu imagines quand t'es à la lumière que quelque chose doit t'attraper ou pas tu sais t'as un sentiment une espèce de frisson bizarre alors tu sais que c'est dans ta tête j'ai eu exactement le même et c'est la première fois que ça m'arrive tu sais j'ai peur parce que genre le sursaut tu sais j'étais surpris mais là non c'est vraiment ça m'a envahi je sais ce que tu vas dire là divers événements vont se produire mais l'un d'entre eux a particulièrement retenu mon intention et j'aimerais revenir sur celui-ci il s'est déroulé sans que nous en ayons conscience nous avons demandé aux entités du lieu de frapper deux coups comme nous l'avons fait à notre grande surprise lors de l'analyse des images et du son de cette enquête nous avons découvert que deux coups retentissaient peu de temps après notre demande il est difficile d'expliquer cet événement de manière rationnelle nous allons poursuivre notre enquête sans savoir ce qui nous attend par la suite ok ça j'ai ma boîte alors tout d'abord si quelqu'un est bien présent ici avec nous pourriez vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît allez-y on 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 C'est que je vois tout en vrai Je vois que tu bouges pas en fait C'est horrible C'est surtout que ça répond oui Notre première mélange du coup Parce que j'ai dit à droite c'était oui Très bien merci Je me sens triste t'as envie de pleurer C'est marrant qu'ils disent ça Parce que lors de ma première enquête J'ai ressenti qu'ils avaient Comme une certaine détresse C'est pour ça que j'ai volé de la sauge Je te jure j'ai envie de pleurer Êtes-vous triste ici ? Wow J'ai les frissons dans tout le corps Si vous êtes triste Pourriez-vous s'il vous plaît Si toi aussi faire basculer la baguette Qui est dans Oh Oh ça m'a jamais fait ça Ah ouais J'en pleure Est-ce qu'on est creux ou quoi ? Je me sens vraiment Attends je vais poser une question Juste en train de voir ça Essayez-vous de Transmettre votre Tristesse Tristesse pardon Au travers d'Alex Si oui pourriez-vous s'il vous plaît Faire basculer la baguette Que j'ai dans ma main gauche S'il vous plaît Vers ma gauche S'il vous plaît Oh Très bien merci C'est comme si ils te transmettaient J'ai l'impression Tu sais Leur tristesse En fait ce qui est fou C'est que ça coïncite vraiment Avec le premier épisode que j'ai fait Tu vois J'ai vraiment Je le dis en fait À un moment donné Je dis j'ai un pressentiment Je dis dites moi si je me trompe Mais j'ai l'impression de Ressentir tu vois Comme une tristesse Vous êtes Parce que vous avez besoin Que je vous apaise peut-être D'apaiser les lieux Tu vois Je sais je ressentais Comme une aide Tu vois Vous avez besoin d'aide Tu vois Et là c'est fou du coup Que tu ressentes ça Tu vois Ah mais j'ai jamais ressenti ça Parce que là je suis passif Que du coup On est fatigué Et que c'est moi Qui tiens les caméras Je sais pas Ah ça m'a fait pleurer C'est insupportable en fait Insupportable Et tu sens que c'est Mais en fait je sens une paix Encore tu vois Ou est-ce que tu sais Tu te dis mais je pleure Mais Non c'est bizarre Comme si tu m'avais dit De là où j'avais de l'empathie En fait Je vois qu'il y avait un truc Ouais c'est plus Ça tient ça Ça continue Ouais c'est dingue Ah 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 c'est dingue Je pleure vraiment C'est dingue C'est dingue Ouais Tu sais le Je sais pas si on voit bien tes yeux Mais ouais effectivement Tu sais comme si on m'a Il y avait de la peine en fait Ouais Et moi c'est Et en fait ce qui est fou C'est que c'est vraiment Ce que j'ai ressenti Tu vois la première fois Que je suis venu Et en se disant ça Après c'est le fait Je pense de devoir pleurer Je sens des frissons Dans tout le dos Ah mais je crois Parce qu'on est Je suis crevé En plus je suis pas Tu sais Oh c'est un gars Ça m'a Ça me fait couler J'ai jamais vu ça Oh C'est vrai qu'il y a un truc Dans cette maison Je sais pas l'expliquer Je crois que je crevais Genre un truc de ouf Ça m'a Après oui la factique Après c'est pareil Putain attends J'ai trop donné ça Ah putain Il faut savoir C'est ce qu'il est dit En fait dans le paranormal Encore une fois C'est selon Les croyances de chacun Et il est dit Qu'une personne Qui va être justement Fatiguée Plus faible Ce genre de choses Va être plus sujet Entre guillemets A recevoir Certaines Certaines choses Tu vois De la part D'entités S'il y a Encore une fois Et là le fait Que tu sois très fatigué Tout ça Ça pourrait peut-être Jouer et expliquer Le fait que tu ressens Beaucoup plus les choses Et qu'ils arrivent Peut-être plus à venir Tu vois Vers toi Entre guillemets Te transmettre Ces choses là Avec ton état de fatigue T'es plus faible Entre guillemets Plus vulnérable Tu vois ce que je veux dire Et c'est ce qui se dit Beaucoup dans le paranormal Que du coup Les entités peuvent Plus facilement S'accrocher Entre guillemets A toi Pour te transmettre Certaines choses Tu vois Mais c'est que je me pose Jamais en fait C'est que je suis toujours En action C'est moi qui gère la caméra C'est moi qui me parle C'est moi qui je suis Je ressens pas en fait Tu vois Je suis dans le L'expérience quoi Oh ça m'a fait un truc Trop Parce que du coup C'est vrai que ça a l'air Au fond d'un contact Je pense C'est pas des blagues Un genre d'acheteau premier Ah mais je te crois Enfin je veux dire De toute façon La progression de commande Je pense pas Que ça soit facile Tu vois Donc Parce que c'est vrai Quand la fois Derrière l'écran De la vidéo Je veux dire Ça peut paraître Enfin Je sais pas comment expliquer Mais il faut le vivre en fait Il faut le vivre Pour ressentir Toutes ces choses là C'est vrai que derrière un écran C'est très compliqué Mais quand vous êtes sur place Croyez moi que là Actuellement vous regardez La vidéo derrière un écran Et nous on est vraiment Seuls dans une maison Perdue Au milieu de nulle part Où il se passe des phénomènes Troublants Et Tu vois Mais ça va mieux Tu vois Ouais Comme si Qu'ils avaient lâché L'énergie Sur toi Et qu'ils l'avaient Mise vers le cadeau Tu vois peut-être Je sais pas Mais ça va beaucoup mieux Ok Je vais poser une question Je me sens juste anxieux Maintenant Ouais Ok Alors Merci pour vos réponses Si c'est bien vous Qui entrez en contact avec nous J'aimerais savoir Tout simplement Si Dans un premier temps Si vous avez besoin d'aide Peut-être Si vous avez besoin d'aide Pourriez-vous S'il vous plaît Faire basculer la baguette Qui est dans ma main droite Vers ma droite S'il vous plaît Et si vous n'avez pas besoin d'aide Faire basculer la baguette Qui est dans ma main gauche Vers ma gauche S'il vous plaît C'est dans la cuisine Ouais Oh Il se passe Ok on va essayer de rester concentré Sur les baguettes Tu vois Donc si vous avez besoin d'aide N'hésitez pas à faire basculer La baguette de droite Vers ma droite S'il vous plaît Et si vous n'avez pas besoin d'aide La baguette de gauche Vers ma gauche S'il vous plaît N'hésitez pas à nous le dire Oh putain T'as vu ce que ça fait ? C'est un truc de ouf C'est pas ce mouvement Oui c'est Tac tac Mais c'est la première fois C'est la première fois que j'ai des résultats Autant tu vois Je suis jamais présent moi Quand je les ai Je suis tranquille au chaud Chez moi quoi J'ai déjà la chair de poule Quand je suis chez moi Alors C'est la première fois que je vis ça en fait C'est la première fois Et là ce qui est dingue C'est qu'on a Possiblement un contact avec les baguettes Et il n'y a plus aucun bruit ailleurs tu vois Comme si c'était concentré ici Clairement Rien on va Plus rien Depuis tout à l'heure Il nous fait descendre Monter La cloche qui sonne Le pote qui s'allume Plus rien Et le cadeau qui s'excite Plus rien J'ai reposé les baguettes pour l'instant On n'a pas nos téléphones Ils sont éteintes Mis dans la sac Enfin il dit Au revoir On n'a rien quoi On essaye encore une fois A chaque fois De prendre le plus de précautions possible Pour avoir le moins de parasites D'interférences possible Et c'est pour ça en fait Qu'on ressent cette anxiété Parce qu'on se dit On a tout mis en oeuvre Pour pas que ça interfère Et du coup quand il se passe quelque chose On se dit Bah c'est fou quoi Parce que c'est vrai Que quand on a son téléphone avec soi Il y a une forme d'assurance D'un truc On se dit potentiellement Voilà On nous dit tellement de choses Dans les commentaires Ou autre Ok bah je vais reprendre le cadeau Justement Je pense qu'on va Rendre Je vais peut-être pas te le proposer Maintenant Je vais te proposer Qu'on se sépare Ouais non Tu vas peut-être attendre un peu Ah ouais On va peut-être Il a On va redescendre déjà Dans un premier temps N'hésitez pas à nous suivre Au rez-de-chaussée Ou du moins le sous-sol De la maison Je vais vérifier que le pote fonctionne bien J'en ai rien vécu Je t'aurais dit ok Ouais C'est moi qui ai bougé Qui ai bougé quoi ? Moi je m'angoisse Ça y est Ça y est Ça y est Ça commence Moi qui m'angoisse Ouais je pense que là Il faut qu'on arrive à se concentrer Parce que je pense qu'on va effectivement Se créer nous-mêmes Notre cerveau Est-ce que tu voudrais que j'aille l'eau moi ? C'est quoi ton truc ? Bah à l'étage par exemple Les moues en bas Ou l'inverse tu vois Et genre à l'étage Tu veux que j'ai quelque chose avec moi ? Ouais pourquoi pas Je sais quoi ? Écoute Je sais pas Le spirit voice Ou ça peut être Il est resté sur le sac en haut Tu veux te sens de le faire ? Ouais j'ai testé Ok Donc nous nous sommes séparés avec Alex Donc si vous souhaitez Vous manifester dans Une pièce Si vous souhaitez vous manifester dans une pièce N'hésitez pas Nous sommes là pour vous écouter Submergé Submergé ? Non Arrête T'as vu ça Sérieux ? Et t'es submergé par les émotions en plus ? Ouais gars c'est Non mais là c'est fou Non c'est Il y a trop de coïncidences là Ça va pas Donc n'hésitez pas à vous manifester Antoinette ça te parle ? Bah oui c'est Elle s'appelle Antoinette Mais non Gagné Gagné Vous avez gagné quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que dans mon premier épisode Je me suis trompé J'ai dit Annette Mais c'est Antoinette De mémoire Je vais retrouver tout à l'heure Les deux Attends Attends Je vais revenir vite fait Je vais redescendre après Il y a un document avec le nom Auguste Ah non mais par contre c'est chaud Parce qu'il me semble Rodrigue il m'a dit qu'on s'était trompé en fait Attends il y a des documents C'est marqué normalement Pendant la séance de baguette en laiton Alex a soudainement ressenti une profonde tristesse Au point d'en pleurer Il n'a pas pu expliquer cet événement Qui s'est avéré très perturbant pour lui Dans le domaine du paranormal Il est souvent dit que les entités Peuvent plus facilement communiquer Ou transmettre des messages A travers nous lorsque nous sommes affaiblis Est-ce qu'une entité a tenté De nous exprimer sa tristesse A travers Alex Ou bien s'agit-il simplement De la fatigue accumulée Due au tournage ? Pour l'instant Nous ne pouvons pas le déterminer Et cet événement demeure donc Très énigmatique Et marquant pour nous Non mais je te crois Quand il y a les baguettes Je suis hyper sensible Grain Super C'est super Homicide C'est vrai qu'il y a quand même Beaucoup de mots étranges Tu vois Tu sais après c'est toujours Mon imagination qui te joue des tours Tu sais où tu me dis Homicide canalisation Tu vois ce que je pense Et en fait c'est des mots Qui sont forts en fait Je trouve qu'ils sont Violents tu vois On va retourner en bas On va redescendre C'était quoi ? Je sais pas Oh mon dieu Enfin c'est quoi C'est ton image Terrestre Attends coupe le truc Est-ce que c'est pas un truc Est-ce qu'il y avait pas un truc Qui était accroché là Comme l'autre Non Non il n'y a rien Pour taire Toi tu me Attends tu me Envois ça C'est un truc qui tombe Ou un truc un coup Dans un mur Ça faisait fort C'était énorme C'est toi qui as touché un truc Une chaise Non moi j'étais dans l'escalier J'étais là La chaise Ça venait clairement d'ici Non la chaise Ça n'a pas bougé A la tête la chaise Ah mais si ça Si je fais ça Ouais c'est ça C'est ça C'est ce bruit là Ça ressemble à ça C'est ça C'est ce bruit là Oh 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 Attends il y a C'est quoi ça C'est quoi ce truc du ouf Tu sais ce qu'on va faire T'as déjà eu un Genre vraiment Là franchement Là je t'avoue Je sens que c'est brouillon Parce que là Je perds le fil Ouais je comprends rien Ouais Mais là Franchement ça me fait flipper Ce que ça ressemble à ce bruit là Mais ce que je vais faire C'est que tu vas le faire Et je vais me mettre là où j'étais Comme ça je pourrais comparer le son Moi j'étais à peu près Je pense par là Vas-y fais pour voir Ouais c'est ça Fais le moins fort pour voir Légèrement regarde Là j'ai fait le moins Ça ressemblait à un truc comme ça Parce qu'en fait Il y a la moitié entre le tapis et le truc Après c'est peut-être pas ça Mais c'est compliqué en fait T'façon Eh il n'y a pas de caméra en plus ici Non oh merde A chaque fois tu vois A chaque fois qu'il y a quelque chose C'est ce que je dis A chaque fois la caméra filme pas N'hésitez pas encore une fois Si vous souhaitez nous faire passer Différents messages Au travers de l'appareil C'est possible C'est possible C'est possible Pourriez vous répéter s'il vous plaît Pourriez-vous répéter s'il vous plaît le message que vous avez dit s'il vous plaît si c'est vous Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais ralentir un peu N'hésitez pas s'il vous plaît à nous redire ce que vous venez de dire Si c'est vous au travers de l'appareil Nous avons du mal à comprendre Ça peut Ça peut être compliqué de créer cette connexion Et cela vous demande sûrement beaucoup d'énergie Et on aimerait en apprendre davantage sur vous Sur votre maison Sur votre histoire Donc là il y a le détecteur qui va se déclencher Probablement Un phénomène vient d'être détecté dans la crise Ok Un phénomène vient d'être détecté dans la crise Ok Honnêtement là Je pense que j'ai rarement vécu un J'ai rarement vécu ça quoi tu vois Putain l'enchaînement c'est dingue Je peux pas l'expliquer Pendant deux heures mon stop Genre c'est pas juste dix minutes Deux heures mon stop Mais en fait ce que j'explique souvent En fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les vidéos Généralement je reste trois, quatre, cinq, six heures Et la vie C'est moi Et la vidéo va durer Admettons 30, 40, 50 minutes Une heure Donc souvent il y a beaucoup de passages qu'on enlève Parce que justement c'est très calme Il se passe rien tu vois Bien sûr Là ça fait plus de deux heures qu'on est là Et ça n'arrête pas en fait tu vois C'est deux heures commencées C'est le stop Il y a très très peu de moments calmes en fait Et c'est ça avant même que l'enquête commence réellement quoi Moi même j'ai jamais vécu ça en fait Je sais qu'hors caméra il se passe toujours des trucs Clairement Et tu sais que moi je pose mon matos et je pars Et des fois il est vrai que du moment où tu poses Mais t'as rien allumé encore Il se passe des trucs Tu dis C'est là où tu te rends compte qu'il y a des trucs de dingue A chaque fois ce qui se passe Et t'en penses quoi toi justement De ce qu'on vit là actuellement C'est la première fois que je vis ça Pourtant ça fait deux ans que je fais ça maintenant C'est la première fois que je vis ça C'est sincère C'est la première fois C'est incroyable Est-ce que moi tu vois on me dit souvent justement que Certaines personnes ont plus de sensibilité que d'autres A attirer ces choses là Et justement moi c'est ce qui me revient souvent Beaucoup de personnes même des médiums me disent Que j'attire vachement ces choses là tu vois Tu penses que du coup Toi qui as pu peut-être explorer avec d'autres personnes Même tout seul dans des lieux Tu penses que c'est une théorie du coup Qui pourrait se confirmer là pour le coup Bah tu sais j'ai un truc qui je dis je prêche Le fait est que Que on est sujet à peut-être forcément trop sensible Ou à interprétation ou autre Et du coup l'idée de mettre des objets C'est objectif Et du coup pas subjectif Et du coup pour moi c'est plus probant en fait La preuve elle est là Incroyable Moi j'ai jamais vécu ça de ma vie quoi Je pense qu'il y a d'autres expériences à pousser Plus tu vois Plus de choses encore à faire ici Justement les amis ce qu'on va faire c'est que Je vais couper cette vidéo ici Je vais brûler un peu de sauge pour peut-être déjà essayer de D'apaiser un petit peu les entités du lieu Qu'on puisse peut-être être plus attentif Et je vous invite vraiment à aller voir la suite en fait Ce qui va se passer Tout va se passer maintenant sur la chaîne d'Alex Donc je vous mets évidemment le lien C'est toi qui a soufflé Ok C'est clair on est sous tension Je vous invite vraiment encore une fois A aller voir la suite de la vidéo sur la chaîne d'Alex Je vous la mets en description et en commentaire Pour voir la suite Des phénomènes, des événements Qu'on pourra peut-être capter Avec du matériel Que Alex a qui est différent du mien Un procédé qui est assez différent également Je pense qu'on va tenter différentes expériences Encore durant toute cette nuit Dans cette maison Donc je vous invite vraiment A aller voir la suite sur la chaîne d'Alex Encore une fois N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne Vous allez voir Je pense que si vous aimez le paranormal Vous ne serez pas déçus Et moi je vais vous quitter maintenant Je vais brûler un petit peu de sauge Pour apaiser encore une fois les lieux Et je vous dis à très vite Pour de prochaines explorations Encore une fois on se retrouve Sur la chaîne d'Alex Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501